Bonjour, professeur, quel est l'objectif de cette accueillie ? Alors, je vous me permettrai de dire d'abord un mot pour me présenter. Je suis Gérard Hanou, je suis professeur à l'Université Grenoble-Alpes en France et responsable du Master droit de l'entreprise juriste conseil d'affaires. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de renforcer les capacités des professionnels du droit du Gabon dans le domaine des modes alternatifs de réglement des différents, notamment de l'arbitrage et de la médiation. Vous savez que, justement, pour compléter le travail de la justice étatique, il y a d'autres possibilités de régler les litiges entre les opérateurs économiques en ayant recours à une forme de justice privée qu'est l'arbitrage qui permet, dans un délai souvent plus court et grâce à une certaine confidentialité, d'aboutir à des règlements, des différents, des litiges entre les opérateurs économiques sans attendre tout le temps qu'on pourrait attendre devant une juridiction étatique. Les maîtres mots de l'arbitrage, c'est vraiment la célérité, avoir une décision dans un temps court, la confidentialité des procédures et quelquefois le coût de la procédure de règlement des litiges qui est plus faible que ce qu'on pourrait avoir en ayant recours à d'autres moyens. Et bien d'autres pays, on sait que c'est l'OADA. Pourquoi l'OADA ? Vous dites-vous, vous parlez, vous commandez du Gabon ? Est-ce que d'autres pays de la sous-légion ne sont pas aussi français ? Alors, effectivement, cet atelier, c'est un atelier qui se poursuivra dans plusieurs autres pays d'Afrique centrale et qui a déjà eu lieu au Cameroun parce que précisément, il est organisé par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui est l'OADA, et qui est une organisation qui regroupe 17 pays d'Afrique, essentiellement des pays francophones, mais pas uniquement des pays francophones. Et des ateliers comme ceux-ci vont permettre de renforcer les capacités des différents juristes de façon à promouvoir d'autres formes de justice, une forme de justice alternative qui permettra d'aider à désengorger les tribunaux et à régler les différents opérateurs communs par des voies privées. Alors, quelles sont les perspectives ? Toutes nos attentes, toutes sorties d'un tel séminaire, est-ce qu'on a la loi de s'attendre ? Qu'est-ce que la population, le gouvernement, est-ce qu'on a la loi de s'attendre ? Alors, au sorti de ce séminaire, ce que nous attendons, c'est que les différents professionnels qui sont formés aient plus souvent recours à l'arbitrage dans les contrats qu'ils concluent, que ce soit les contrats que l'État peut conclure avec des opérateurs économiques nationaux ou internationaux, ou dans les contrats que les opérateurs économiques entre eux peuvent conclure. Nous nous attendons à ce que les professionnels présents conseillent plus souvent à leurs clients ou à l'État d'insérer dans ces contrats des clauses de recours à l'arbitrage de façon à ce que le litige puisse être réglé autrement. Mais nous attendons aussi à ce que ces États, mais également les différents professionnels, encouragent le recours aux institutions africaines d'arbitrage, comme la Cour commune de justice et d'arbitrage de Loada, qui tient lieu en même temps au centre d'administration d'arbitrage. Nous nous attendons à un véritable développement, à un véritable essor de l'arbitrage en Afrique, et des centres d'arbitrage nationaux, qui jusqu'ici étaient très peu connus. Et nous avons bon espoir qu'avec des séminaires comme ceux-ci, ces centres seront mieux connus par les opérateurs économiques, et que les opérateurs économiques auront plus souvent repos à l'arbitrage pour régler les litiges entre eux. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.